Europe Thomas Soto Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas Bonjour Jean-Philippe Bonjour Thomas Ce matin, les phrases de Jean-Marie Le Pen Le fondateur du Front National est l'une de ses sorties fétiches hier matin sur BFM Je mets au défi quiconque de citer une phrase antisémite dans ma vie « Jamais de phrase antisémite dans ma vie politique » affirme Jean-Marie Le Pen C'est vrai ou c'est faux Jean-Philippe ? C'est faux Thomas, c'est faux et on va être précis Ce terme d'antisémitisme, on le retrouve écrit noir sur blanc dans une condamnation de Jean-Marie Le Pen Elle date du 11 mars 1986, confirmé en appel A l'époque, le leader du Front National écope du Front symbolique pour antisémitisme insidieux Et elle fait référence à quelle phrase cette condamnation ? Elle a été prononcée lors d'un discours de Jean-Marie Le Pen à la fête bleu-blanc-rouge au Bourget Il va donner alors une liste de journalistes, juifs ou d'ascendance juive En s'adressant directement à la foule Je le cite, je dédie votre accueil à Jean-François Kahn, à Jean Daniel, à Yvan Levaille, à Elkabach A tous les menteurs de la presse de ce pays Ces gens-là sont la honte de leur profession Et Jean-Marie Le Pen continue « Monsieur Lustiger me pardonnera ce moment de colère Puisque même Jésus le connut lorsqu'il chassa les marchands du Temple Ce que nous allons faire pour notre pays » Voilà, je vous ai lu l'extrait en entier C'est important pour bien comprendre cette condamnation, Thomas, je le rappelle, pour antisémitisme insidieux Bon, on va pas toutes les répéter ici, mais Jean-Marie Le Pen en a eu quelques-unes de ces phrases, des phrases de ce genre Ouais, on a compté au total une dizaine de condamnations Alors, il faut préciser tout de même que le terme antisémitisme apparaît uniquement dans l'exemple que je viens de vous donner Évidemment, il y a eu Durafour crématoire et puis les chambres à gaz, point de détail, dont on reparle aujourd'hui Mais Jean-Marie Le Pen a été poursuivi pour injure publique en ce qui concerne Michel Durafour Quant au sujet des chambres à gaz, la Cour d'appel de Versailles l'a condamné pour banalisation de crimes contre l'humanité Et consentement à l'horrible La dernière condamnation de Jean-Marie Le Pen, Thomas, elle date de novembre 2014, lors de l'université d'été du FN Il avait attribué au Rhum cette phrase Nous sommes comme les oiseaux, nous volons naturellement Le vrai faux de l'info de la matinale, signé Jean-Philippe Ballas C'est tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1 A lundi Jean-Philippe A lundi